De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo un peu spéciale, qui ne sera pas très longue. C'est une vidéo en fait pour vous informer de certaines choses. J'aime bien vous tenir informé un petit peu de ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que c'est très important aussi de surveiller les prophéties bibliques, de surveiller les événements qui peuvent se passer, notamment avec la future installation du nouvel ordre mondial, dont on parle depuis déjà tant d'années, qui fait partie d'une forme de mondialisation que les élites cherchent à mettre en place, par tous les moyens. Aujourd'hui, il faut savoir que nous vivons des crises majeures, qui sont mondiales et qui sont à répétition, et qui viennent au-delà de ce que l'on peut avoir déjà vu dans ces dernières années, toutes les catastrophes naturelles, on en parle assez régulièrement, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, toutes les choses un peu bizarres qui peuvent se passer dans la nature. Toutes ces choses-là, ainsi que la recrudescence des maladies, l'augmentation des famines, l'augmentation de l'injustice, l'exil du peuple hébreu qui revient sur sa terre natale, les déserts d'Israël qui refleurissent. On a vraiment une multitude de prophéties qui, les unes derrière les autres, s'accomplissent. J'avais déjà expliqué que les prophéties se réalisent sur trois types de formes. On a donc les prophéties concernant le peuple hébreu, on a les prophéties concernant l'Église, donc le corps de Christ, ses enfants, nous-mêmes, et on a les prophéties concernant les païens. On a les prophéties concernant les gens qui vont aujourd'hui appeler le mal le bien, et le bien le mal, avec une inversion des valeurs, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, le péché est banalisé. Les gens qui sont dans le péché sont adulés, sont adorés, idolâtrés, et les gens qui sont serviteurs du Seigneur, ceux qui marchent vraiment dans la vérité, dans l'obéissance, dans la repentance, sont généralement très souvent humiliés, critiqués et compagnie. Donc ça, ce sont les prophéties de la fin des temps qui sont en train tout doucement de s'accomplir. Et aujourd'hui, la chose sur laquelle j'aurais voulu souhaiter attirer votre attention, c'est de ne pas attendre, n'attendez pas de vous préparer pour le retour du Seigneur, et surtout pour l'enlèvement de l'Église, parce que nous voyons une censure. Il y a une censure incroyable qui est en train de se mettre en place. On est vraiment en train de rentrer dans un régime totalitaire, un régime de censure, un régime de dictature, un petit peu comme le vit actuellement la Chine. Et pour preuve, on a des messages d'avertissement, on a des gens qui se font bloquer sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter. Dès que la pensée est contraire à celle des autorités en place, les vidéos, les messages sont automatiquement bloqués et censurés. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, sur Twitter, sur beaucoup de réseaux. Et il y a aussi des avertissements, comme j'ai pu recevoir notamment sur ma chaîne, qui dissuadent, alors qui n'interdisent pas, mais qui dissuadent. Donc on est vraiment un petit peu dans le même processus, on a une forme de dissuasion, mais aussi une forme de censure complètement établie. Tous ceux qui vont parler, par exemple, on a eu l'occasion avec le Covid, et puis bien sûr là, actuellement, la guerre en Ukraine, il y a des dissuasions qui sont mises en place par les plateformes, les plateformes où justement il y a beaucoup de monde, comme YouTube, et ces systèmes de dissuasion et de censure sont là pour bloquer la pensée des gens et leur raisonnement. Alors, je ne vais pas commencer à réépiloguer ou à donner des arguments par rapport à la crise sanitaire ou par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine, mais en tout cas, j'avais déjà proposé certains types de vidéos, deux notamment sur la Russie, avec des idées qui sont quand même assez claires. Il y a quand même eu des choses. Vous savez, aujourd'hui, les médias sont vraiment une arme extrêmement puissante que les élites utilisent pour propager une propagande mensongère avec toutes sortes de moyens qui sont mises en place. Nous n'avons aucun moyen de vérification, mais on a des gens qui se déplacent et qui voient des choses assez anormales et qui sont contraires. Donc, je pourrais vous donner, j'ai pu voir des vidéos, j'ai pu entendre des témoignages. Donc, il ne faut pas non plus, c'est ce que je vous disais, ne pas croire tout ce que l'on entend parce que le mensonge est permanent. Le mensonge est permanent, on l'entend de façon très claire. Il y a des mensonges qui sortent partout et qui sont justement contredits par des vérités, parfois, en direct même. On a déjà vu ça plusieurs fois sur des plateaux de télé, des choses comme ça. Mais tout ça pour vous dire que nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons et nous ne devons pas croire tout ce qui se passe. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que celui qui ment a pour père le diable. Donc, en fait, ces gens-là, sans le savoir, ou peut-être pour certains en le sachant et de façon vraiment complètement, on va dire, de façon vraiment complètement volontaire, ces gens-là se livrent au mensonge. Donc, que ce soit volontaire ou involontairement, celui qui pratique le mensonge, la Bible nous dit qu'il a pour père le diable. Donc, le diable va l'utiliser, comme je vous le disais, donc, il va l'utiliser même à son insu pour, tout simplement, avancer des théories qui sont fausses, avancer des choses fausses dans le monde et détourner l'attention de l'homme du chemin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, par, justement, la distraction, par l'inquiétude, par toutes sortes de possibilités. Donc, restons, frères et sœurs, restons concentrés sur la parole de Dieu, restons concentrés sur l'obéissance, parce que, à cause de cette censure qu'il y a un petit peu partout sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut savoir que le jour où, vraiment, le Seigneur reviendra chercher son Église, le jour où, vraiment, il va se passer quelque chose de prophétique, de très important, c'est encore quelque chose qui risque d'être censuré. Donc, nous devons, notamment à travers cette chaîne, mais aussi à travers d'autres chaînes où il y a de grands serviteurs du Seigneur, nous devons rester solidaires, nous devons rester dans la prière, rester dans la parole du Seigneur, mais surtout, rester dans l'obéissance, parce que le Seigneur l'a dit, il viendra comme un voleur dans la nuit, à un moment, on ne va pas s'y attendre. Et il ne faut pas compter sur tout ce que nous voyons à la télévision comme étant des signes. Alors, ça peut être des signes, mais nous n'attendons pas, vraiment, de voir des choses spectaculaires, parce que les choses qui viennent de Dieu seront automatiquement censurées et cachées. Donc, voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport à cela, je pense que vous êtes nombreux à le remarquer, la censure est de plus en plus importante, et il faut savoir que, voilà, elle continuera de s'accentuer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez, vraiment, il y a déjà des pays où la censure est extrêmement importante, comme je vous le disais en début de vidéo, la Chine notamment. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un système, on a vraiment l'impression d'être dans un système, mais ce système est vraiment corrompu jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, on n'hésite pas à éliminer les gens qui se mettent en travers de la route, justement, de ces élites. On a même des manifestations qui sont financées par ces gens-là. Vous savez, pour influencer, on a les sondages qui influencent complètement la population, en disant, par exemple, aujourd'hui, c'est tel président qui va repasser, avec, voilà, ça risque d'être lui en... Et en fait, au final, les gens croient ça, la plupart, les trois quarts, je dirais, même plus. Et au final, ça influence les gens à voter pour tel candidat, et ils savent qu'en votant, par exemple, pour tel candidat, il va se passer quelque chose qui va aller dans leur sens. On peut, par exemple, facilement exclure un candidat par un vote massif pour tel candidat, avec une influence comme ça. Donc, en fait, dans tous les domaines, sachez-le, dans tous les domaines, vous savez, ces élites sont très forts dans la manipulation, et la sphère médiatique, d'ailleurs, je proposerai une vidéo sur la sphère médiatique d'ici quelques temps, la sphère médiatique est aussi là un outil très puissant pour discréditer, pour mentir, pour endoctriner, pour faire croire des choses fausses aux gens. On a vu d'innombrables mensonges, comme je vous le disais, et aujourd'hui, cette censure, cette censure incroyable, on a toutes les chaînes de télévision, par exemple, russe, qui ont été bannies, censurées, on n'a aucune information, et pourtant, il y a certaines vidéos qui circulent où on voit, par exemple, l'armée russe en train d'aider le peuple ukrainien. Donc, et pourtant, ils disent qu'ils massacrent, ils disent... Alors, on ne peut pas savoir, on ne peut pas brimer l'un ou l'autre, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'amplification du mensonge, et j'ai envie de dire aussi, vous savez, on ne veut pas chercher qui a tort ou qui a raison, mais une chose est sûre, c'est que tout ça, il met en place aussi dans un but. Vous savez, la Russie a toujours été l'ennemi numéro un de l'Europe, voilà, et au final, aujourd'hui, ils sont aussi l'un des derniers remparts contre la mondialisation, contre le nouvel ordre mondial, ils ont beaucoup de ressources, et automatiquement, ils vont essayer, je pense, d'affaiblir, ils vont essayer de mettre en place, voilà, différentes sanctions pour essayer de détruire, d'affaiblir ce bloc, et afin, justement, de pouvoir mettre en place leur plan. Donc, leur plan, bien sûr, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les émunérer, et on ne peut pas non plus savoir avec exactitude lesquels seront, mais on sait qu'on s'en va vers un nouvel ordre mondial, avec une monnaie unique, on sait qu'on s'en va vers un gouvernement mondial, on sait qu'il doit y avoir l'émergence d'un antichrist, selon la parole de Dieu, et nous savons que, on part dans ce sens-là, avec notamment ce président qui a détruit la France, il faut le dire clairement, même les journaux en parlent, on parle d'une destruction économique de la France, que ce soit le Covid, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre, on est vraiment dans une destruction économique, donc, on voit vraiment qu'ils mettent en place petit à petit leur plan, ça va se faire sur des années, mais un jour ou l'autre, ils vont y arriver, et c'est Dieu qui s'occupera d'eux. Donc, voilà, restons tranquilles, restons dans l'amour, restons dans la paix, prions, prions ardemment, et restons, bien sûr, dans l'obéissance, le Seigneur revient bientôt, et voilà, donc, l'ascensure grandit, et ça, c'est un fait qui est indéniable. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne journée, soyez bénis, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.